Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier SIS-ID dédié à la lutte contre la fraude bancaire. Je suis Laurent Sarra, je suis le CEO de SIS-ID et le cofondateur. Donc merci à tous d'être là. N'hésitez pas pendant cette présentation à interagir avec nous via le chat. Je suis aujourd'hui accompagné de Victor Montoro de la société Teamwork. Victor, je vais te laisser te présenter. Merci, bonjour Laurent, bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Victor Montoro, je suis directeur des opérations pour les activités SAP chez Teamwork, basé à Lyon. Donc rapidement, quelques mots sur Teamwork. Donc nous sommes un groupe international, acteur majeur du conseil et de l'intégration technologique et de l'innovation. Nous accompagnons nos clients de toute taille sur quatre grands métiers, quatre piliers. Tout d'abord le conseil, que ce soit au niveau stratégique, opérationnel, la gouvernance, les risques, la performance, toute la transformation également. Ensuite, les solutions business autour de SAP, puis les plateformes technologiques dont le cloud, et enfin toute la partie data et analytique. Nous sommes un groupe qui est né en 1999 et nous comptons aujourd'hui un peu plus de 850 collaborateurs. Et nous sommes présents dans 20 bureaux à travers le monde. Cela nous permet d'une part d'avoir et d'offrir un service de support en 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que ce soit sur des couches techniques ou des activités fonctionnelles métiers. Et d'autre part, cela nous permet également d'accompagner nos clients sur ces territoires. Pour faire un petit focus sur SAP, nous sommes un des partenaires privilégiés de l'éditeur SAP, puisque nous sommes Gold Partner, à savoir un partenaire de niveau 1. Nous sommes également Vars, qui nous permet de revendre toutes les solutions du catalogue SAP et d'accompagner nos clients autour de ces solutions. Et enfin, nous sommes certifiés PCOE, c'est-à-dire que notre centre de service peut assurer la maintenance éditeur auprès de ses clients si ceux-ci ne sont pas en direct gérés par SAP. Merci Victor pour cette présentation. Il y a Mathilde qui est avec nous aujourd'hui et Mathilde qui fait partie du groupe Aldès. Mathilde, je te laisse aussi te présenter. Bonjour, je suis Mathilde Brun, je fais partie au service trésorerie du groupe Aldès en deux mots. Alors, le groupe Aldès, c'est 277 millions de chiffres d'affaires, à peu près 1 500 collaborateurs dans 19 filiales à l'international. Donc, la vocation d'Aldès est de rendre des lieux de vie plus intelligents et plus respectueux de notre santé. Il faut savoir qu'actuellement, il y a plus de 50 millions de personnes qui respirent l'air Aldès et notre engagement est vraiment de créer des solutions performantes et respectueuses afin d'aider le plus de personnes possible. Ce qui est d'actualité en ce moment avec le Covid, je pense. Merci. Donc, Mathilde, effectivement, on respire l'air Aldès. Par contre, on se connaît, on travaille depuis 4 ans, Mathilde, autour de la fraude. Et la fraude, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment vous avez appréhendé le risque de fraude chez Aldès ? Alors, c'est vrai que chez nous, on est assez sujet aux fraudes, assez régulièrement, et de plus en plus ces dernières années, pour l'avouer. Donc, à la base, ce qui se passait, c'est que nous sommes deux au service trésoré et toutes les propositions de paiement et tous les paiements qui sortaient en fait de chez Aldès devaient être contrôlés par nos soins manuellement. Donc, il faut savoir qu'à peu près, nous sortons 1500 lignes de règlement par mois, plus tous les contrôles, les petits contrôles que nous faisons à côté. Donc, on devait régulièrement, donc aux trois échéances que nous faisions, vérifier ligne par ligne si on pouvait détecter ou non la fraude. On essayait le maximum possible. Donc, on est très, très sujet à des fraudes aux fournisseurs et à d'autres fraudes, aux appels téléphoniques, enfin, tout ce qu'ils peuvent essayer de rentrer. Il faut savoir qu'il y a eu des périodes où on a été fraudé quasiment plus d'une fois par semaine. Donc, oui, c'est très important chez nous. Et de plus en plus, ces dernières années. C'est pour ça qu'il fallait absolument qu'on trouve un système qui nous facilite ce travail, qui nous aide dans ce travail. Parce que les campagnes de paiement, quand il y a 800 lignes, c'est très, très long à vérifier. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé de nos problématiques avec des acteurs financiers de grands groupes. Et on a rencontré, donc, Laurent à un salon. On lui a parlé de nos problématiques. Et c'est comme ça qu'on a essayé de trouver une solution pour lutter contre la fraude. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec ma ACS. Merci Mathilde. Donc, effectivement, 6ID, c'est le fruit d'un travail collaboratif avant tout. En 2016, on réunit une quinzaine de directeurs financiers de trésorerie d'entreprise qui font tous face à la même problématique, à la fraude au virement bancaire, que Mathilde vient de détailler. Et régulièrement, on travaille ensemble pour imaginer une solution qui leur permettra de lutter efficacement contre ce type de fraude et d'automatiser potentiellement tous les process que chacun fait manuellement. C'est comme ça qu'est née 6ID et c'est comme ça qu'est née la plateforme qui s'utilise aujourd'hui tous au quotidien. Ce qu'apporte 6ID, c'est une solution simple et intuitive qui permet à partir d'une société, un nom ou un identifiant, une coordonnée de paiement, d'obtenir instantanément un indicateur de confiance. Donc, grosso modo, c'est vert, je paye, c'est rouge, je ne paye pas. Et aujourd'hui, la solution, elle permet de sécuriser les paiements pour les membres de la plateforme dans une trentaine de pays. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé à faire ça tous ensemble ? Ce que j'ai coutume de dire à nos interlocuteurs qui rejoignent la communauté 6ID et qui commencent à utiliser la plateforme, c'est qu'ils n'achètent pas un service à 6ID. Ils ont rejoint une communauté d'entreprises qui s'est unie pour lutter contre la fraude. Il faut savoir qu'un fraudeur, c'est 100% de son temps, 100% de son énergie, 100% de son budget. Quand nos clients aujourd'hui, ils sont en best effort pour essayer de ne pas se faire frauder, ce n'est pas leur core business. Donc, la mutualisation de ces efforts, elle prend la forme d'une mise en commun d'informations qui peuvent être qui j'ai payé, quand je l'ai payé et où je l'ai payé. Et ça, ça va nous permettre ensemble de dire, bah oui, cette société a déjà été payée 153 fois dans les trois derniers mois par 15 membres de la communauté, donc tout va bien, vous pouvez payer. Ou à contrario, on va être capable de dire aussi, ah non, attention, n'utilisez pas ces coordonnées bancaires-là. Elles ont été remontées comme une tentative de fraude par l'un des membres de la communauté. Donc, on fonctionne un petit peu comme Coyote, où Coyote a créé la communauté des conducteurs avertis. Nous, on a créé la communauté des directeurs financiers et des trésoriers sensibilisés au risque de fraude. Donc, et cette communauté-là, on la fait grandir en y faisant rentrer des partenaires qui nous permettent de qualifier l'état des tiers, est-ce que la société existe, est-ce qu'elle a été clôturée ou pas, l'adéquation des coordonnées bancaires avec cette société, en utilisant par exemple aussi des solutions comme Cepamel Diamond aujourd'hui ou d'autres solutions similaires dans d'autres pays. Et on a aussi mis autour de la table un assureur qui est la SMA, qui, si on se trompait, ce qui n'est pas arrivé jusqu'à présent, va rembourser nos clients à première demande, si on s'était trompé. Donc, comment est-ce que Mathilde et nos clients utilisent cette solution au quotidien ? On a d'abord, on a une solution SaaS, donc on a une interface web, user, password, et puis vous rentrez les coordonnées bancaires, et puis vous rentrez le nom de la société, vous cliquez sur un bouton et instantanément, vous avez vos résultats. Vous pouvez aussi gérer les contrôles en masse en faisant un drag and drop, par exemple, d'un fichier CSV. Et puis, alors, quand on est spécialiste et puis une société tech, on a voulu aller un petit peu plus loin depuis le début de notre aventure autour de la table. On a aussi IBM qui était notre partenaire technologique et qui nous accompagne. Et avec IBM, on a mis à disposition de nos clients une plateforme d'API qui leur permettent d'accéder aux fonctionnalités de la plateforme au travers d'API. Ce qui nécessite néanmoins pour nos clients un projet d'intégration. Et donc, on a voulu aller un petit peu plus loin en créant des connecteurs standards pour permettre à nos clients d'amener directement l'intelligence de SysID au travers des outils qu'ils utilisent au quotidien dans leur chaîne pour Chess2Pay. Donc, très en amont à la création, à la modification des fournisseurs, jusqu'au geste de paiement dans les outils de TMS. Et évidemment, ces outils-là, ils sont très nombreux. Nous ne sommes pas des experts et nous ne pouvons pas être des experts sur tous les outils qu'ils utilisent. Je prends l'exemple d'SAP. Victor va vous en parler après. Mais voilà, SAP, ECC6, EHP0 jusqu'à EHP9 et S4ANA, nous, on n'est pas des spécialistes d'SAP. Et dans ce cadre-là, on s'est tourné vers des partenaires pour travailler avec nous et proposer à nos clients des intégrations standards. Par exemple, dans SAP. Et Victor va vous en parler. Merci Laurent. Donc, effectivement, on parle de partenariat. Donc, avec Laurent, il faut bien avoir en tête qu'on se connaît depuis 10 ans, puisque j'ai moi-même opéré dans ces équipes, justement, en tant que partenaire, autour de l'expertise SAP dans une ancienne vie commune chez un fabricant majeur de vaccins sur Lyon. Donc, quand il a eu besoin de s'associer à un partenaire qui partageait certaines valeurs humaines, qu'il soit fiable et rigoureux, pour apporter toute la technologie et la maîtrise du métier autour de SAP, il a naturellement pensé à Timurk. Ce titre, ça fait bientôt deux ans maintenant qu'on travaille main dans la main avec ECCS autour de ce partenariat pour automatiser et sécuriser les flux de contrôle depuis les systèmes SAP. Donc, notre add-on, qu'est-ce que c'est ? En fait, on parle d'add-on, mais c'est aussi un connecteur. Donc, c'est une solution à part entière qu'on installe sur les systèmes SAP et qui a été construite pour permettre d'interroger en temps réel la plateforme MySCS ID durant tout le processus de paiement sur l'ensemble des couples identifiant deux sociétés d'un côté et identification bancaire de l'autre. Par exemple, si on parle de la France, on va associer le SIREN avec l'Iban. Notre objectif, bien sûr, c'était de rester le plus standard possible avec une compatibilité avec l'ensemble des versions SAP. L'add-on n'est pas du tout intrusif au niveau des processus en place puisqu'on vient simplement ajouter des fonctionnalités au flux standard existant. En termes de mise en œuvre, on a pensé notre add-on de manière simple et efficace pour respecter d'une part toutes les règles de sécurité et en tenant compte aussi des pratiques et des spécificités qui sont en vigueur chez chacun de nos clients. L'installation, du coup, se fait de manière plutôt rapide et la configuration, aussi bien technique que métier, elle est très facilitée. J'ai parlé de la disponibilité de la solution unique pour l'ensemble des versions SAP, donc c'est un point majeur qui a fait partie de notre réflexion quand on a monté et construit cet add-on, tout simplement parce qu'on sait bien que sur les migrations, les montées de versions SAP, c'est souvent un point d'achoppement. Donc notre add-on, pour le coup, il est insensible aux migrations et montées de versions puisqu'on l'a conçu de manière unique. C'est le même socle, quelle que soit la version de SAP, dont bien évidemment les toutes dernières. On a donc créé cet add-on qu'on qualifie d'universel, qui est valable sur toutes les versions de CC6, depuis la version HP0 jusqu'à la version HP8. Bien évidemment sur les solutions S4, autour de la base HANA. Et on est également éligible sur la partie Fiori, puisqu'on met à disposition des tuiles spécifiques par rapport à notre add-on, mais aussi on sait s'intégrer avec les tuiles standards qui permettent de dérouler aujourd'hui, sur Fiori, les processus métiers. Donc notre package, il est universel, et on peut bénéficier pour ça de notre laboratoire de recherche et développement, dans lequel on a toute une panoplie de systèmes et qui nous permettent de monter des solutions qui soient complètement compatibles et qu'on s'est assurés un peu en avance de phase par rapport au marché des versions SAP. Je vais rentrer un peu plus dans la partie opérationnelle. Donc grâce à l'add-on pour SIS, la lutte contre la fraude, elle est directement désormais intégrée au flux déroulé dans votre environnement SAP. Et pour être plus concret encore, on va venir proposer trois points d'intégration entre SAP et la plateforme SIS. Tout d'abord au niveau de la gestion des données de tiers, donc clients, fournisseurs et business partners, puisqu'on parle désormais de business partners dans les versions S4. Ensuite au niveau de la transaction F110, lorsque la proposition de paiement va être générée, ou avant de lancer le run de paiement, on va également pouvoir interroger la plateforme SIS pour aller scruter l'ensemble des informations présentes dans la proposition de paiement et ainsi recueillir avant de procéder au paiement, au scoring, la notification qui est résituée par la plateforme SIS. Et enfin, on va mettre à disposition un traitement, ce qu'on appelle d'audit continu, de la base de tiers, de manière à permettre un scoring massif et régulier de toutes les fiches de tiers qui sont présentes sur vos systèmes d'information SAP. Et justement, l'objectif d'Aldes était de rapprocher et d'intégrer la plateforme SIS à ses flux SAP grâce à la donne pour SIS. Oui, en effet, merci. Oui, en effet, en fait, ce qu'on voulait, ce qui était très intéressant pour nous, c'était donc d'intégrer en direct ces contrôles. Donc, chez Aldes, on a décidé de monter la version de SAP en S-Forana. Donc, on est en cours de, c'est en cours. Et donc, suite à cela, on a donc essayé, on va donc mettre SIS à l'intérieur de SAP. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin, parce qu'il faut savoir qu'actuellement, on génère des fichiers qu'on est obligé de retraiter afin de les placer sur la plateforme en mode SIS. Donc, ce qui nous intéresse le plus chez Aldes, c'est d'éviter les interventions humaines afin qu'il n'y ait pas de possibilité de fraude. Et donc, avec cette nouvelle possibilité d'avoir directement le contrôle dans SAP, on aura directement, sans intervention humaine, un contrôle de nos bases et de nos propositions de paiement. Donc, ça va nous faire gagner énormément de temps, parce que sur 2000 virements par mois, c'est quand même très chronophage de sortir les fichiers, de les retraiter, de les mettre sur la plateforme en mode SIS, bien que la plateforme réponde plus vite que nous, le traitement des fichiers. Mais là, ça sera directement, donc à partir du moment où on va sortir une proposition, elle sera directement traitée dans SAP et on pourra se concentrer vraiment sur ce qui sera important pour nous, c'est-à-dire vraiment contrôler les fournisseurs et les tiers qui ont besoin d'être validés. Parce que là, actuellement, on est obligé de ressortir un fichier qu'on retraite dans Excel, mais là, ça sera directement. Et ce qui nous permet aussi de nettoyer notre base tiers au fur et à mesure des modifications et des évolutions. Donc, c'est très intéressant. Comme ça fonctionne, ça fonctionne très, très bien. On pourra aussi étendre à nos filiales parce qu'on a décidé aussi de faire ça au niveau de l'Europe, donc à l'Espagne et à la Belgique qui ont commencé à se servir d'SIS. Donc, pour nous, c'est vraiment eu un gain de temps phénoménal et surtout une vraie valeur ajoutée parce qu'on va vraiment se concentrer sur nos cœurs métiers, donc vraiment le contrôle. Donc, voilà. C'est pour ça. Parce que pour nous, en fait, faire la chasse aux fraudeurs, ce n'est pas vraiment notre métier. Donc, c'est pour ça qu'on a pris SIS et que ça fonctionne très bien. Donc, merci Mathilde. Donc, effectivement, comme l'a mentionné Mathilde, lutter contre la fraude, c'est vraiment notre métier et on est très concentré sur suivre l'évolution de la fraude sur laquelle je voudrais revenir avec vous. Aujourd'hui, quand on parle de fraude au virement, tous les gens qu'on rencontre et nos interlocuteurs savent ce que c'est. L'image par « bah oui, c'est un coup de fil qu'on a reçu d'un faux fournisseur pour faire changer ses corps dans les bancaires », c'est un courrier un peu grossier qu'on a reçu en nous disant que voilà, dans ce courrier, voilà notre nouvel IBAN. Donc, nos interlocuteurs savent ce qu'est la fraude au virement. Et les fraudeurs savent que vous savez ce qu'est la fraude au virement. Et ce qu'on a observé aujourd'hui, ce qu'on est en train d'observer depuis quelques mois, c'est que les fraudeurs auxquels on avait affaire étaient des gens qui étaient plutôt très audacieux. Ils avaient répondu à des très très bons commerciaux. Et ce qu'on a vu arriver aussi depuis maintenant plusieurs mois, c'est des gens qui étaient beaucoup plus techniques dans leurs moyens, dans leur manière de faire de la fraude. Donc, on a vu apparaître beaucoup de ransomware. Il ne faut pas oublier qu'un ransomware, ça cible évidemment une société, mais qu'il y a des données qui fuitent un petit peu partout sur Internet et que ces données, elles ne concernent pas seulement la société qui s'est fait frauder, elle concerne aussi ses fournisseurs, ses clients, des marchés en cours, etc. Et qu'aujourd'hui, on voit deux mondes qui sont en train de se rejoindre. Les fraudeurs audacieux et puis des techniciens confirmés qui vont alimenter ces fraudeurs avec beaucoup d'informations, beaucoup de données pour arriver à monter les fraudes qui sont de plus en plus perfectionnées. Et donc automatiser, digitaliser ces processus de contrôle et s'appuyer sur un partenaire qui a fait son métier de la fraude au virement, c'est vraiment presque indispensable pour vraiment se protéger et surtout, le fait de travailler ensemble amène une puissance à la plateforme qui est indéniable. Donc, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur CICID, n'hésitez pas à nous contacter, soit directement, soit via Finance Révolution. Pour en savoir plus sur notre intégration SAP, n'hésitez pas à contacter Teamwork et puis Victor. Et si vous voulez parler plus en détail de la solution, ce sont nos clients qui en parlent le mieux. Donc, n'hésitez pas aussi à contacter Mathilde. Vous pouvez nous retrouver sur CICID.com ou sur notre page LinkedIn. Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés. Merci Mathilde. Merci Victor. Merci Laurent. Merci Victor. Merci Mathilde et merci à toi Laurent. C'est bon.